Ah, c'était sympa. Je dois dire que ça fait du bien de se remettre en selle. Oui, monsieur. Vous avez été prodigieux. Ah, content de voir que le module de flatterie fonctionne. Bon, voyons un peu ce butin. Ah, on a touché le jackpot, l'ami. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour réparer la machine de fabrication. Heureux de l'entendre. D'autant plus que votre armure actuelle est, selon vos propres mots, capoute. Hé, ça a marché, non ? Je savais bien que ces technologies me disaient quelque chose. Elles sont toutes inspirées de mes inventions. Certaines sont des copies conformes. Ils ne se gênent pas pour exploiter au maximum leur acquisition de Stark Industries. J'avais espéré qu'ils garderaient ça sous le poudre sans y toucher. Ok, on est là. On va se boire le petit café en même temps. Bon, ben là, ouais, la mission n'était pas folle. Voler un vaisseau slalomé, quand même, dans les jeux il y a 10 ans, 20 ans, à travers des plateformes, c'est un peu, bon, bouf. Projet personnel, accéder à la machine de fabrication du labo technologique pour obtenir l'armure Mark II. Ah, ok. Bon, j'ai fait un petit expresso. J'attends qu'il refroidisse et puis, on le boira. Alors, donc là, il est revenu avec l'engin. Ok, ça c'est bon. Bon, je pense qu'on est à la moitié du mode camp. Ben non, on était à 28. Je suis con. On est à combien là ? Est-ce qu'on peut le voir ? Non, on ne peut pas le voir. Si. Si je fais ça, peut-être. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on était à 28 tout à l'heure, on est à 30. On a un tiers de la campagne principale du mode solo. Donc, de toute façon, le but, c'est de réunir tous les Avengers. Donc, là, on en a trois. Modèles. Plusieurs activités permettent d'obtenir des modèles. Les modèles peuvent être décodés par la machine de fabrication à bord de l'héliporteur et utiliser pour fonctionner, pour confectionner des tenues qui modifient l'apparence de vos héros. Ah, stylé. Donc, là, j'en ai un, quoi. C'est ça ? Passer le curseur sur un modèle pour l'analyser. Rare. Usage unique pour créer un objet inconnu. Décoder le modèle pour... Ok. Oh, la tenue d'Iron Man. Ah, parfait. Je suis nul avec, mais au moins, on a la tenue. Allez, je finis mon café, les amis. Je suis là. Très bien. Je préfère ça. J'ai trop la classe. Prends une photo, Jardis. Bravo, monsieur. Capacité d'Adacho et Capacité Ultime sont désormais déverrouillées. Compétences et R2. Et R2, héroïque de soutien. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. Défense. Principale. De spécialité. Ça, c'est quoi ce truc, déjà ? Ouais, mais arc, arc, c'est quoi ? C'est... Tu vois, ce qui serait bien, c'est qu'on voit à quoi ça correspond, en fait. Comme là. C'est un arc... C'est un arc... On croit que la durée de saturation de l'arc de 3 secondes. Surcharge de l'arc. Lorsque saturation arc est utilisée, tous les coéquipiers à proximité sont touchés par une décharge de 100% d'énergie intrinsèque. T'as de surcharge. Ouais, c'est pas mal, ça. Mais de toute façon, je peux pas le sélectionner, je l'ai pas rempli, ici. Donner la compétence. Augmente la durée de saturation de... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut que j'augmente, en fait. Déjà, en défense, il y a beaucoup de trucs. Euh, compétence, R2. Bon, alors, je reste sur du principal et je rajoute encore un truc. Style laser. Donner L2, défi pour viser, R2 pour tirer, laser concentré. Ouais, d'accord. Euh, on va aller voir ça. Là, je suis niveau 7, toujours. Là, j'ai un 6. 11% de chance d'attaque, donc 3, un élan de volonté. 6, 4. Je peux le démonter. Yes. Là, j'ai un 10. Waouh. Et ouais, c'est le nouveau propulseur. Ah ouais. Donc ça, je peux le virer. Je peux même virer un autre 7. 7, 4. 7, 2. J'ai un 12. Répulseur marque 3, expérimental épique. Dégâts de toutes les attaques de répulseur accrues de 12,5%. Je peux déverrouiller un atout. Et là, je peux ajouter un bonus. 128. Ça me fait monter de partout, en fait, celui-là. Ok. Là, je suis en 8. Ok, et là ? J'ai que ça. Donc compétence, je vais prendre une spécialité, je pense. Et je vais... J'ai qu'à augmenter ça, là. Ok. On verra bien. On verra bien. C'est une mission emblématique sur Iron Man. Ça me rend pas moi-même. En plus de la machine de fabrication, j'ai réussi à rediriger l'énergie vers plusieurs autres zones, comme la réserve. Alors attends, ça m'a remis des trucs. Ah putain. C'est bon, hein. C'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, en fait. Ouais, ouais. Ça marche. Objet cosmétique, du coup. Hé, hé. J'ai le Iron Man. Classique. Stylé, hein. Je vais avoir le Tony Stark. Donc en fait, il peut rester comme ça, quoi. Mais c'est pas... C'est pas une super tenue, quoi. Ok. Et on a le prototype Iron Man classique. On a des imuts. Non, il y en a pas. Il y a des coups de grâce. Alors ça, animation lancée lors d'un coup de grâce. Ce coup de grâce ne peut être exécuté que contre des ennemis de taille standard. Et des vignettes, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, c'est pour alimenter mon... Ma vignette du haut, d'accord. Vignette spéciale. D'accord. Ok, j'ai compris. Ça sert pas à grand chose. Je détecte de vieux équipements dans votre casier, monsieur. Dois-je les incinérer ? Quoi ? Non ! Ce ne sont pas des ordures, Jarvis. Ce sont mes affaires. C'est toi l'ordure. D'accord. Ok, grand nettoyage. Fouillé le casier de l'inventaire à l'étage supérieur du labo de technologie. Donc là, on est d'accord, j'ai plus rien pour fabriquer. Voilà. Donc est-ce que c'est des trucs à trouver ? Je pense. Ou est-ce que c'est des trucs à fabriquer, peut-être ? Je sais pas. On va voir. C'est la même chose, en fait, de l'autre côté, ça. De chaque côté, ils ont mis des trucs pour faire la même chose. Ok, d'accord. Ça, je vois pas... Ah ouais, c'est si on est plusieurs. Si on est plusieurs en même temps... D'accord, ok, je comprends. Je comprends. Allez. On va aller dans notre casier. Où est-ce qu'on habite ? Nous, c'est à l'étage, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est pas le bon chemin, ça, je crois. Pour monter. Si. Je suis perdu. Je suis perdu. Tony Stark, c'est là. Mais attends, c'est peut-être pas dans sa chambre, le casier. Eh ouais. Casier de l'inventaire à l'étage supérieur du labo. Ah ouais, c'est là, peut-être. Ah non, c'est ça, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Stockage de l'inventaire. Il y a trop de trucs. Le casier de l'inventaire contient les pièces d'équipement et artefacts excédentaires. Tout objet de ces types y est transféré automatiquement si vous ne le récupérez pas lors d'une mission. Ou si je vous ai remis, pardon, quand un de vos emplacements d'inventaire est plein. Le casier de l'inventaire peut contenir jusqu'à 300 objets. What the fuck. D'accord, donc on a chacun un truc pour checker. Ok, c'est quoi ça ? Pourquoi c'est cassé ça ? Euh, non. Je ne suis pas encore prêt pour ce projet. D'accord. Moi, j'étais chaud. Tu vois, il n'y a rien acheté. En effet, je suis sûr que vous allez y entreposer bien d'autres trésors. Monsieur, des représentants de nos amis du SHIELD sont maintenant à bord du Chimère. L'agent Morales est au poste de commande. Elle pourra sans doute vous aider pour les pièces dont vous avez besoin pour réparer le Chimère. Génial. J'ai hâte de la rencontrer. Équipements marqués. Les pièces d'équipements marqués sont assorties d'attributs prédéfinis. Ces attributs renforcent certaines capacités de combat et peuvent affecter considérablement l'efficacité des compétences et atouts d'équipement. Personnaliser les attributs prédominants d'un héros pour modifier son style de jeu. Et donc, équipements marqués, on a les équipements SHIELD, alors marqué SHIELD, marqué PIM, marqué HAMMER INDUSTRY et STARK INDUSTRY. PIM TECHNOLOGY, bien sûr. Et ça, on ne l'a pas mis, ça ? Déplacer vers le héros. Voilà, moi j'ai tout déplacé. Artefact, on n'en a pas. D'accord. Et du coup, si je fais ça... Parce qu'il me semble que... Au niveau du torse, on n'est que 7. Et ouais, regarde, on a un 8 là. Tac. On veut le mettre. Et là, on est 12, niveau 12. Et on a un niveau 7. Bon, ça, peu importe, on peut même l'enlever. D'accord, ils se mettent de côté, car ils sont... Marqués... Ok, j'ai compris. Puissance 4. Donc, celui-là, on va l'enlever. Ça marche. Demandez à l'agent Morales de vous aider à faire décoller le Chimère. Morales ! Morales ! Cet endroit commence à retrouver un peu de ça superbe, non ? Tu vas à la pêche au compliment ? Non, non. C'était juste une observation. Kamala est là. Ah, on peut regarder le... Je ne sais plus si on l'a fait au départ, ça. J'arrive pas à croire qu'il t'ait retrouvé. Tu m'as manqué, mon pote. Euh... Ok, elle est là, au Morales. Morales ! Je vois que la cavalerie est arrivée. Bonjour, Alisande Morales. Bonjour. On m'a dit que le Chimère était ici. Je suis l'agent Alisande Morales. Je serai votre contact au sein du Chimère. Si vous avez du temps libre, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a beaucoup à faire. Enchanté, agent Morales. Je dois trouver des composants pour faire décoller ce tas de ferraille. Je peux peut-être faire d'une pierre deux coups et en profiter pour donner un coup de main à mes vieux amis du Shield. Voilà ce qu'il nous faut. Vous pouvez vous en charger ? Alors ça, c'est des missions quotidiennes, machin. Tâches de faction. Les tâches de faction sont des missions qui rapportent à l'expérience de faction. Bon, il faut être équipé de faction. Il faut jouer à plusieurs. Je suppose. Gagner suffisamment d'expérience de faction. Pour amener vos rangs de faction à obtenir... Bon, ça c'est pas pour moi. Parlez à nous. Monsieur, un nouveau représentant du Shield nous a rejoint et attend dans la zone commune. Ils sont tous venus le même genre là. La zone commune, c'est où la zone commune les gars ? Voilà. Il est là-bas. Vendeuse d'objets ? Ah ! Salut ! Chastity McBride. Vendeur d'objets cosmétiques. Les vendeurs d'objets cosmétiques proposent des éléments vous permettant de personnaliser visuellement vos héros. Ta phase du jeu contre des unités. Parcourez l'écran objets cosmétiques dans le menu personnages. D'accord. Super. Super. Ok. Waouh ! Le Hulk. Le Hulk. Le Hulk en fusion. Kamala. Ok. Bon. Super. Ok. 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 L'agent Levin se trouve sur le pont du hangar. Ah non mais les gars ! Si vous avez un moment il peut vous aider à améliorer votre équipement. Oh putain. Oh putain. Levine. On va aller voir vraiment tout le monde. Il est en bas je crois ? Non ? Ok. Il est en bas. J'arrive Levine ! J'arrive Levine ! Bonjour ! Salut ! Sidney Levine ! Dis gaffe ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Grande faction en gagnant de l'expérience de faction vous augmentez votre rang blablabla blablabla Donc tu peux acheter des trucs sinon. Ah ouais pour aller plus vite. Ah ah ! Je sais pas si ça vaut le coup de dépenser. Voilà. Éventuellement je peux acheter qu'un truc en fait. Si ça se trouve je vais les gagner dans le jeu. Déjà il faut être niveau. Rang 20 et moi je suis rang 1 donc. Pour ceux qui feront les missions... En tout cas si jamais vous avez besoin de... Ouais ok ! Monsieur le scan des signatures thermiques a détecté deux sources potentielles de noyaux déclencheurs. Comment ça potentiel ? Malheureusement à cause des systèmes de sécurité de l'AIM, il m'est impossible de déterminer avec exactitude la source des signatures thermiques à cette distance. J'aime pas quand tu dis impossible. Bon. On va mettre toutes les chances de notre côté. Bruce, Kamala, retrouvez moi au terminal de mission. On arrive. On arrive. Alors. Quelle est cette mission ? Gérée la difficulté. Certaines missions de campagne peuvent s'avérer trop difficiles. Ah ouais d'accord. Ah ouais voilà. 33% du jeu terminé. On a fait un tir. De la campagne apparemment. Lorsque c'est le cas, améliorer la puissance de l'équipement afin de devenir plus fort au rendez-vous. Mais oui ! La difficulté standard. Donc euh... Il y a trois niveaux apparemment. Facile, standard et difficile. On va voir comment ça se passait. En fait. La mission offre même la possibilité de retourner au Quinjet depuis le menu pause. Ceci permet de jouer une autre mission afin de renforcer le héros. Ou même de réessayer la même mission avec un autre héros. Appuyez sur option et maintenez triangle pour retourner lorsque c'est nécessaire. Option triangle. Ok. Ah il y a littoral là qui est arrivé. Et ça c'est la mission donc. De la campagne. Du coup là qu'est-ce qu'ils ont mis comme machin ? C'est le truc qu'il y a les farms. Plus 22. De 4 joueurs, forges de prototypes machin. Défis niveau 2. Ok donc nous on va continuer au littoral est. Donc euh... Côté New York je pense. On va revenir sur New Jersey. Contrôlée par l'AIM. L'une des dernières villes qui représente encore un espoir pour les Avengers. Tac. L'AIM mène des expériences dangereuses avec la technologie de réacteur ARC de Tony dans un laboratoire de Malatian. Pour relancer les moteurs du Chimère, Tony doit infiltrer le laboratoire et voler le composant nécessaire. Récompense, qualité rare ou supérieure en équipement. Ok. Allez go. Go go go. Seul contre l'AIM. Ça va voir comment ça se passe hein. Ok les gars, on a du pain sur la planche. C'est sympa le costume. C'est tout le problème. Comment on peut t'aider ? Jarvis nous a dégoté deux signatures thermiques qui pourraient être celles de noyaux déclencheurs, mais dans des zones opposées. Vu qu'on manque de temps, nous devons inspecter les deux zones simultanément. Bruce, Kamala et toi, vous devez fouiller les environs des Badlands. Moi, je vais inspecter une ville du littoral Est. Avec un peu de chance, une des deux zones contient les noyaux déclencheurs. Ça marche. Jarvis, c'est encore loin ? Vous approchez de la zone, monsieur. Super. On doit retrouver ces noyaux déclencheurs et se remettre au travail. Le temps nous est compté. L'AIM ne va pas tarder à trouver l'emplacement du Chimère. Et on a vraiment besoin que notre base fonctionne. La vache, elle me va bien cette armure. Vous êtes superbe, monsieur. Tu l'as dit, Buffy. Tu l'as dit, Buffy. Je ne m'attendais pas. Bon, on va encore faire du gameplay avec Kyran Man. C'est vraiment... C'est un super-héros que j'aime beaucoup, moi, dans les Avengers. Mais à jouer, j'aime... C'est pas mon délire. Donc, on va se forcer. On va se forcer. On va voir si on peut y arriver. J'espère qu'on va s'en sortir. Sinon, au pire, c'est trop dur pour moi de me confronter dans l'espace-temps. L'espace seul... Seul ciel. On descendra au facile pour faire juste cette mission. Je vais repasser en standard après. On va voir. avec ton histoire de signature thermique. Leurs expériences... Je suis très fatigué. Je suis désolé, mais... Je m'accroche. Le complexe est très bien gardé. Attendez-vous à un comité d'accueil. Ok. Il n'y a pas un chat dans le coin. Donc, nous sommes à New York. On entend la pluie. L1, R1, L1, R1. Localisation. Localiser le complexe de l'AIM. Et dans les environs, des civils ? L'évacuation a commencé ce matin. Bien. Qu'il n'y ait pas de blessés cette fois. Des plateformes de reconnaissance qui flottent. L'AIM en a pas marre de tout me piquer. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Ah, c'est cette grande tour, là. Tarleton parlait toujours d'énergie propre. Pourquoi il s'arrête, là ? C'est elle qui a redistribué les ressources de l'entreprise au sein de l'AIM. Tiens, étonnant. Mettez-moi accorder de leurs points d'accès suffisamment longtemps, et je ne ferai entrer. Repoussez les unités de l'AIM. Où le pirateur risque d'être assez rompu. What ? Ah ouais, ça c'est bon, ça. What ? Oh ! Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Ah oui ! C'est toujours le même niveau, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Non mais je suis testé. Revenez pas, je veux tester, monsieur. Allez, on dégage. Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. Qui m'attaque, là ? Putain, je prends de la vie avant de revenir. Mais pourquoi je suis tout seul ? D'habitude, j'ai mes potes avec moi, là. Allez, Tony ! Fais pas de conneries, putain. J'ai passé le premier parcours. Oh, je vais me motard de ouf. Oh là 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 là. Putain, je suis vraiment trop nul avec Anne Renman. Cherchez un coffre. contenant des ressources spéciales à proximité. Mettez-moi à portée de leur point d'accès suffisamment longtemps et je nous ferai entrer. Repoussez les unités de l'AIM, où le piratage risque d'être interrompu. Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. J'ai passé le premier pare-feu. Ah ça dure pas à vie, la vache ! What ? Je suis mort direct en fait ! Putain, j'avais pas vu ! Faut que je fasse le bouclier R2 en fait. Mon téléphone qui sonne en même temps. J'ai déconcentré, j'ai regardé mon téléphone, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû ! J'arrive pas à synchroniser. Je pense que le gros bonhomme, il faut que je le fasse. Le L1, R1, si je peux le garder au maximum, il peut y aller. Par contre, c'est quoi ça là ? Ah, c'est des trucs qui explosent sur les mecs. Attends d'ailleurs. Il faut me chercher de la vie. Attends, il faut que je tire sur les trucs bleus en fait. Ping, pourquoi ? Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. J'ai passé le premier tard-feu. Nice. Nice. Je le tue avant lui. On est pas mal, on est pas mal là. On a bien joué, je pense. Il me faut un peu d'adaptation. Un petit peu d'adaptation. J'ai réussi à infiltrer les systèmes de sécurité de l'AIM et les données complètes des signatures thermiques suggèrent qu'il pourrait y avoir une grande source d'énergie. D'accord. Ce ne sont pas des noyaux déclencheurs. Difficile à dire. Mais depuis que notre intrusion a été détectée, l'AIM a initié une séquence d'autodestruction. Et si j'en juge par la taille de la signature thermique, laisse-moi deviner. Ça pourrait faire du grabuge. C'est exact, monsieur. Je vais faire quoi alors ? Il est question que l'AIM détruise une autre ville. Utiliser l'ascenseur. Ok. Je suis un peu impatient sur ça. Bien, voyons un peu de quoi il s'agit. Ok, on descend. Ok. Je suis obligé de les tuer ou pas ? Je ne sais pas, je peux peut-être y aller. Oh, je peux y aller. Pourquoi je suis électrifié comme ça ? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces portes, mais l'AIM est prêt à tout détruire pour le cacher. Oh, non. Ce n'est pas bon, ça. Pas bon du tout. On dirait ma technologie de réacteur ARC, mais en XXL. Donc, il y aura bien du grabuge, mais en XXL. Qu'est-ce qu'il cherche à faire au juste ? Salut, mon mignon. Monsieur, les réacteurs sont de plus en plus instables. Vous devez tout désactiver. La destruction de ces amplificateurs devrait les désactiver. Ah, ça ne dure pas longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne vais pas écouter. Détruiser les noyaux de l'ARC. Oh, je vais me faire défoncer. Kassos, Kassos, Kassos. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, qu'on tape les dents ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ok, je vais prendre un peu d'énergie. Détruiser. Ok. Attendez, mais laissez-moi quand même checker. Qu'est-ce que je crois que je vais me casser ? Qu'est-ce qu'il faut tirer plusieurs fois ? Je ne vois pas vraiment les dégâts, mais de l'autre côté, apparemment, ça fait des dégâts. Ok, ça, ça marche. D'accord, j'ai compris. Oh, il faut partir, là. Il faut partir ! Mon dieu. Je suis vraiment nu, là. J'arrive même pas à mettre mon bouclier. J'arrive même pas. Je fais R2, mais j'arrive même pas. Il reste plusieurs noyaux, monsieur. Je ne cracherai pas sur un petit bravo de temps en temps, tu sais. Je vais aller sur le tas. J'ai pas d'un, là. J'ai pas d'un, hein. J'ai pas d'un, là. J'ai' pas d'un. J'ai pas d'un des blagues. J'ai pas d'un, là, là, là. J'ai pas d'un. J'ai pas d'un. C'est parti ! 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 Il me manque le catch là ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'on switch sur eux ? C'est parti !